Musique L'agriculture, je l'ai choisie par passion. Me lever tôt le matin, ne pas partir en vacances, avoir un rythme de vie soutenu, je l'accepte parce que je fais le travail que j'aime. Par contre, ce qui m'exaspère, c'est de ne pas avoir un revenu décent. La vente de mon lait ne me permet même pas de rémunérer mon travail. Je voudrais vivre de prix, pas d'aide de l'Europe, qui laisse penser que les agriculteurs sont des assistés. Si chacun y mettait du sien, on pourrait fixer un prix honnête, satisfaisant pour tout le monde, agriculteurs, intermédiaires, grandes distributions et consommateurs. Musique En agriculture comme ailleurs, la diversité est source de richesse. Les productions sont nombreuses, la taille des exploitations varie et même les méthodes de culture sont différentes. Entre le bio et l'industriel, il existe tout un panel d'agriculteurs. Il ne faut pas opposer l'éleveur au céralier, ils sont complémentaires. On fait tous le même métier, mais on l'exerce différemment. On peut prendre le meilleur de chacun pour construire une agriculture durable qui respecte tous les agriculteurs. Musique C'est d'utiliser ce qu'elle m'offre de mieux pour produire une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Pour faire pousser des fruits, on a besoin d'eau. Quand on m'accuse de la gaspiller, ça m'énerve. Aujourd'hui, 99% de l'eau de pluie qui tombe l'hiver sont perdues. Pour éviter ce gaspillage, on devrait créer des retenues d'eau pour arroser l'été avec l'eau de l'hiver. Musique L'agriculture, c'est notre patrimoine. C'est aussi un secteur d'avenir pour la jeunesse. On ne doit pas la laisser sans protection face aux dérives de la mondialisation. Les labels de qualité, c'est bien, mais ça ne nous protège pas assez. La production agricole n'est pas une marchandise comme une autre. Comme l'exception culturelle qui protège la création artistique, on devrait créer l'exception agriculturelle pour protéger notre agriculture. Musique Être agriculteur, c'est être un chef d'entreprise moderne et responsable. Je dois à la fois gérer des données agronomiques, m'adapter aux aléas climatiques, utiliser des outils à la pointe de la technologie, mais aussi gérer du personnel. Alors que mes journées sont déjà bien remplies, je suis confronté à une multitude de contraintes et à une administration tatillonne. Entre les contrôles PAC, les charges sociales et les démarches administratives, je passe presque plus de temps à la paperasserie qu'à gérer mon exploitation. Pour donner envie aux jeunes de prendre la relève, il est urgent de redonner plus de liberté à ce métier. Musique A l'origine, les institutions professionnelles et les coopératives ont été créées pour défendre les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les chambres d'agriculture sont devenues des entreprises de services payants, alors qu'elles sont déjà financées par les agriculteurs. Ce qui est scandaleux, c'est que ce sont des agriculteurs qui nous ont livrés aux industriels. Dans les coopératives, il faut revenir à des principes simples. Un homme, une voix. De la transparence, du pluralisme, la démocratie, tout simplement. Musique Ces 20 dernières années, un agriculteur sur deux a quitté le métier. Et pourtant, ce secteur agricole fait encore travailler 2 millions de personnes en France. A la CR, on a décidé de se mobiliser. La Coordination Rurale est le deuxième syndicat agricole en France. Elle est apolitique et elle est composée uniquement d'agriculteurs qui agissent pour défendre leur métier. À la tête de quatre chambres d'agriculture et présentes sur tout le territoire, la CR propose au niveau local et national des solutions novatrices pour une agriculture saine et durable. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...